Il y a un an, le 28 août 2017, Mireille Dark nous quittait. L'actrice est décédée à l'âge de 79 ans, après avoir subi trois attaques cérébrales. Le monde du cinéma lui a rendu l'hommage, nombre de personnalités du 7e art se sont retrouvées à ses obsèques, notamment son ancien compagnon Alain Delon, le fils de ce dernier Anthony, ou encore de Johnny et son épouse Laetitia Hallyday. Outre le cinéma, Mireille Dark avait une autre passion qui lui tenait très à cœur. Il s'agit de la réalisation de documentaires, certains reportages ont même été diffusés dans Envoyé Spécial. Une autre facette de la personnalité de la grande sauterelle évoquée dans le documentaire Mireille Dark, une femme livre, diffusée ce vendredi 24 août sur France 3. Bernard Benyamin, ancien présentateur du magazine, s'est souvenu du talent de la comédienne pour les documentaires. On a l'habitude de dire qu'un journaliste doit savoir poser de bonnes questions. On oublie trop souvent de dire qu'il doit savoir écouter, rapporte-t-il. Et il y avait une écoute chez Mireille, qui était exceptionnelle. Pour Mireille Dark, ses reportages étaient ses lettres de noblesse. J'ai compris la vie à travers mes documentaires, confia-t-elle encore. Parmi les thèmes abordés, l'excision. Pour les besoins d'un documentaire écrit et réalisé par Mireille Dark, en collaboration avec Nathalie Anne Selen, elle était partie à la rencontre de femmes ayant subi une ablation du clitoris, écoutant leur douleur et s'intéressant aux chirurgies réparatrices. Crédit photo, Jean-Claude Vestellante Bestimage Crédit photo, Jean-Claude Vestellante Bestimage